chers amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo nouvelle série de vidéos donc nous allons lire un livre absolument magnifique qui s'intitule louis 17 sa vie son agonie sa mort alors c'est un livre qui ne traite pas simplement de louis 17 mais de toute la famille royale en cette époque formidable et terrible que fut la révolution française et l'auteur s'est pas contenté de narrer les une suite de faits et d'événements politiques un peu froidement mais s'est attaché à peindre l'âme le coeur les sentiments des personnages et nous allons grâce à cette lecture rentrer dans dans l'intime de cette de cette famille et nous allons faire partie de cette famille et si l'on si l'on peut dire voilà et c'est là que l'histoire est intéressante c'est là que l'histoire est intéressante alors sans plus attendre commençons le livre premier versailles 27 mars 1785 6 octobre 1789 donc là ça va être plus difficile que fatima parce que niveau historique là on est moins on est moins moins au point mais enfin j'ai quelques petits livres d'histoire là à côté donc au cas où au cas où on pourra peut-être trouver nos réponses alors au début de chaque chapitre c'est pas mal il y a un petit un petit résumé des différentes des différentes choses qui vont être racontées dans le chapitre donc là je lis je lis pas tout mais il va y avoir la naissance et le baptême du duc de normandie donc ce duc de normandie j'imagine que c'est le louis 17 joie du peuple popularité de louis 16 ses vertus ses qualités ses défauts les relevailles de la reine le voyage de cherbourg la mort du premier fils de louis 16 oui celui qu'on appelait le dauphin le dauphin qui est mort le duc de normandie prend le titre de dauphin son portrait anecdote au pluriel le roi et la reine préside à l'éducation de leur fils bon etc etc donc vous voyez c'est tout à fait charmant on a envie de lire ça alors Louis Charles de France et de Bourbon second fils de Louis XVI roi de France et de Marie-Antoinette Joseph Jeanne de Lorraine archiduchesse d'Autriche et reine de France naquite au château de Versailles le dimanche de Pâques 27e jour du mois de mars 1785 à 7h moins 5 minutes du soir qu'on sait même l'heure il est né le jour de Pâques l'accouchement de la reine avait été si prompt et si heureux qu'on reçut presque en même temps à l'hôtel de ville de Paris la nouvelle des douleurs de la reine et celle de la naissance du prince les messagers se succédaient rapidement entre le château de Versailles et la ville de Paris monsieur de Brissac qui en était le gouverneur donc c'est l'hidalgo de l'époque avait annoncé dès 8h moins 5 minutes l'imminence de l'événement à 8h le chevalier des secours alors tu vois c'est des apostrophes je m'en souviens de ça c'est des apostrophes et secours bon ça n'a rien à voir avec notre famille nous ne sommes que de je crois de vulgaires cultivateurs enfin bon nous on n'était pas chevalier donc à 8h le chevalier des secours capitaine des gardes du gouverneur vint avertir qu'il était accompli enfin à 8h10 minutes on vit arriver à l'hôtel de ville monsieur le comte de Saint-Olaire lieutenant des gardes du roi de service auprès de la reine et chargé d'annoncer cette nouvelle de la part du roi alors il y a même pour ceux que ça intéresse vraiment on trouvera à la fin du volume tous les détails du cérémonial observé en ces circonstances sous l'ancienne monarchie donc toute l'organisation tout le protocole sur l'accouchement d'un fils de roi contrairement à l'ancien usage qui faisait retarder de quelques années le baptême des enfants de France Louis Charles fut baptisé le jour même de sa naissance à 8h30 par le cardinal de Rohan évêque de Strasbourg grand aumônier et par l'abbé Broqueville curé de la paroisse Notre-Dame de Versailles il eut pour parrain Louis Stanislas Xavier Louis Stanislas Xavier comte de Provence monsieur frère du roi oui donc il y a eu Louis Stanislas Xavier comte de Provence et aussi monsieur frère du roi et pour ma reine Marie-Charlotte Louise de Lorraine archiduchesse d'Autriche reine des deux Siciles représentée par Madame Elisabeth donc Madame Elisabeth pour ceux qui ne le savent pas c'est la sœur de Louis XVI qu'on verra de nombreuses fois dans ce récit il reçut le titre de duc de Normandie qu'aucun fils de France n'avait porté depuis le quatrième fils de Charles VII Charles VII il avait été couronné à Reims par Jeanne d'Arc le roi suivi de toute la cour s'était rendu à la chapelle du château où le tédéum fut chanté la cérémonie terminée monsieur de Calonne contrôleur général des finances et grand trésorier des ordres du roi porta au prince nouveau-né le cordon et la croix de l'ordre du Saint-Esprit vers les 9h on tira sur la place d'armes un très beau feu d'artifice en présence du roi et de toute la cour à peu près à la même heure une décharge des boîtes et des canons de la ville placés d'avance sur le port au blé et la cloche de l'hôtel de ville sonnant en toxin apprenait aux parisiens que Dieu avait accordé un second fils au roi le lendemain de par les prévots des marchands et échevins il fut ordonné à tous les habitants de la ville et des faubourgs de Paris d'illuminer les façades de leur maison dans la soirée du 28 voyez un peu comme à Lyon le 8 décembre on illumine les façades de ces maisons dans la soirée du 28 mars à 6h le gouverneur se rendit à l'hôtel de ville pour assister à la cérémonie du feu de fagot d'usage en pareille circonstance sur la place de grève du côté de la rivière était disposé un bûcher de 500 fagots couronné par un arbre vert après en avoir fait le tour suivi d'un grand cortège le gouverneur et le prévôt des marchands y mirent le feu peu de temps après sur cette même place un feu d'artifice fut tiré et aussitôt l'hôtel de ville donna le signal des illuminations 15 buffets dont 4 sur la place de grève et autant de fontaines prodiguèrent au peuple le pain les cervelas et le vin et la musique d'autant d'orchestres fit prolonger les danses bien avant dans la nuit c'est vraiment la fête le vendredi 1er avril par ordre du roi un tédéum fut chanté en l'église de Notre-Dame de Paris tous les grands corps de l'état s'y trouvaient convoqués sa majesté y arriva à 6h moins un quart sur son passage à sa venue comme à son retour il fit jeter de l'argent au peuple en sortant de l'église à 7h15 il trouva toutes les maisons illuminées et les acclamations populaires témoignèrent de l'amour de la France pour le monarque qui dans la fleur de la jeunesse faisait sa félicité de la félicité publique jamais en effet donc là il va y avoir un portrait de Louis XVI jamais en effet roi n'était monté sur le trône avec des intentions plus droites et plus pures que Louis XVI il n'avait pas seulement le goût il avait la passion du bien c'était pour lui une satisfaction inexprimable que de se sentir aimé par son peuple une souffrance cruelle que de voir cet amour diminuer de là la popularité s'y méritait dont il jouissait au commencement de son règne il avait couru droite aux mesures qu'il jugeait les plus propres à obtenir cette affection à celle aussi qu'on lui indiquait comme propre à atteindre ce but et c'était non seulement sans hésitation mais avec joie qu'il réforma les abus qu'il découvrit ou qui lui furent signalés alors même que la suppression de ces abus appauvrissait son épargne ou diminuait l'appareil du trône il s'indignait surtout de ces infidélités et de ces rapines qui apesantissaient les charges déjà si lourdes du peuple la France applaudit à cette probité vigilante elle saluait en même temps les réformes utiles la servitude personnelle abolie dans le domaine royal la corvée remplacée par une imposition générale dont le roi voulut que ses propres domaines ne fussent pas exants les impôts qui pesaient sur l'agriculture diminuées par un prince qui avait pour les laboureurs l'affection de Henri IV la torture effacée de nos codes la vie civile rendue aux protestants le port de Cherbourg s'ouvrant sur la côte qui regarde l'Angleterre port vendre sur celle qui regarde l'Espagne tandis que les flottes françaises faisaient reparaître avec éclat sur les mers le pavillon de Duken de Duguay-Trouin et de Jean-Barthes et que la jeune Amérique naissait à l'indépendance à l'ombre du vieil étendard Fleur-de-Lise c'était un beau et grand spectacle qui saisissait tous les esprits en deçà et au-delà de nos frontières le peuple alors plein d'enthousiasme pour un roi dont la plus grande consolation était d'alléger ses souffrances courait écrire sur le piédestal de la statue de Henri IV Redivivus et les voix les plus écoutées dans toute l'Europe annonçaient à ce jeune règne de grandes destines Cependant qui aurait pu confronter les dons le caractère et l'esprit que le roi avait reçu du ciel avec les besoins les aspirations et surtout les difficultés et les vices du temps auraient dès lors lu dans l'avenir de graves complications Louis XVI était un prince profondément honnête attaché à ses devoirs d'un esprit éclairé mais sans hardiesse d'un caractère qui devait se trouver fort dans le malheur mais dont le courage passif qui accepte le péril ne s'unissait pas au courage qui le surmonte il avait le coup d'œil juste mais une grande défiance de lui-même rendait inutile cette justesse d'esprit élevé loin des affaires pendant le règne de son aïeul Louis XV il avait le sentiment profond de son inexpérience c'eût été un admirable roi pour exercer dans des temps tranquilles sous des lois depuis longtemps établies un pouvoir sagement limité et réglementé par des institutions incontestées car il avait la clairvoyance et le goût du bien et c'était un de ces hommes pour qui il n'y a qu'une chose difficile connaître leur devoir mais il se trouvait dans une situation en face de laquelle ces qualités ne devaient lui être guère moins fatales que ses défauts car cette situation eut précisément réclamé des qualités et des défauts contraires on était à une époque de rénovation et de changement le courant des idées philosophiques du 18e siècle y poussait tout entier ce qu'il y avait de plus dangereux c'est que les esprits étaient à la fois novateurs et théoriques à cause de la longue suspension des états généraux qui avaient laissé la nation étrangère à ces affaires on ne voyait que le but sans voir la difficulté et comme on ne la voyait pas on croyait tout possible les corps même qui par leur nature semblait destiné à modérer le mouvement la noblesse et une grande partie du clergé étaient profondément atteints par les idées nouvelles de sorte que les contrepoids manquaient à ce rationalisme politique qui passait non seulement les abus mais les institutions elles-mêmes au crible du libre-examen le mouvement intellectuel de Paris remuait le monde les échos de l'Europe et de l'Amérique répondaient à la voix de la philosophie française plus hardi mais moins sage que Montesquieu Beccaria attaquait dans mille ans les formes vicieuses de la vieille législation Alfieri à Florence Schiller à Weimar se faisaient les tiretés de leur pays Chatham à la tribune d'Angleterre inaugurait la politique moderne la philosophie avait éclairé d'une lumière douteuse mais brillante tous les sommets de la société Jean-Jacques Rousseau Diderot Helvetius Voltaire apôtres irrésistibles d'une société sans foi avaient rempli le monde de leurs disciples la généralité du mouvement en augmentait l'intensité toutes les imaginations étaient ébranlées et il y avait dans toutes les âmes une ardente aspiration au renouvellement de l'ordre social on remarquait dans l'esprit des sages comme dans les instas du peuple et l'on sentait dans l'air ces signes certains qui annoncent les grands changements il n'y avait pas en Europe un esprit supérieur qui se confia au passé quelques rares médiocrités se tenaient seules immobiles et les yeux fixes fermés sous l'abri exclusif des vieilles institutions le torrent des griefs grossit pendant des siècles allait rompre ses digues 1789 sortait des entrailles de la France nouvelle révolutionnait des mœurs des idées des espérances et des illusions de tous pour conduire ce mouvement à son but légitime en évitant les écueils semés sur sa route et pour l'empêcher de dépasser ce but il aurait fallu l'esprit le plus prévoyant et le plus pront dans ses décisions la volonté la plus ferme la main la plus vigoureuse soit pour innover malgré les résistances imprudentes soit pour arrêter l'innovation à des limites raisonnables malgré tous les entraînements encore n'est-il pas bien sûr qu'avec toutes ces qualités on eut réussi tant les difficultés étaient grandes les esprits enivrés et disons-le aussi les cœurs corrompus mais Louis XVI n'avait aucune des qualités réclamées par les circonstances trop pur pour comprendre la perversité des hommes trop faible pour les dominer il avait la bienveillance sans la volonté le courage sans la décision comme un père trop tendre et malheureux d'avoir à gronder il regardait avec une charité profonde les vices et les ambitions qui se traînaient sous ses pieds ou à ses genoux il était instruit mais une science lui manquait celle qui lui ait été la plus nécessaire la science du gouvernement honnête il ne craignait pas la calomnie car il trouvait au fond de son cœur dans le témoignage de ses intentions la justification de ses actes cette candeur de conscience devait encore tourner contre lui aucune vie n'est au-dessus des calomnies les intrigues et les pamphlets allaient amonceler autour de la sienne toutes sortes de haines mesquines capables de faire trébucher un géant son cœur était ferme mais son esprit timide de sorte qu'au lieu de prévoir et de diriger les événements il les suivait ce qui devait le mener infailliblement à sa perte car les idées conduisaient les événements à l'assaut des principes sur lesquels avait reposé jusque là la société française l'hérédité incontestée la souveraineté royale la religion pour comble de malheur Louis XVI avec tant de vertu avait deux défauts de caractère dangereux dans tous les temps mortels dans celui où Dieu l'avait fait naître le premier c'est qu'il ne savait pas résister longtemps à un mouvement d'opinion au lieu de s'en servir comme les marins se servent du vent pour avancer dans une direction déjà déterminée il arrivait bientôt à le servir servir ce mouvement d'opinion ce n'était plus seulement une force motrice qu'il employait c'était sa boussole le second le second défaut c'est qu'il sacrifiait sans cesse ses propres idées qui étaient ordinairement saines et bonnes à celles des hommes qu'on lui présentait comme capables c'est ainsi qu'il laissa appliquer successivement les idées de Turgot de Brienne de Calonne de Necker etc quoi qu'il eût les doutes les plus légitimes sur l'efficacité pratique de leur système une telle défiance de lui-même devait mettre sa politique sur le chemin des essais aventureux et des revirements plus périlleux encore au milieu de ses essais un mot peint cette tournure d'esprit et de cœur en arrivant au trône Louis XVI rappela les anciens parlements que le chancelier Mopou avait dissous il comprenait les inconvénients de leur retour mais il répondit à un de ses ministres ami du dauphin son père qui les lui rappelait je sais tout cela mon cher Dumui mais je veux et je dois avant tout commencer par me faire aimer de mon peuple donc il savait que c'était une mauvaise mauvaise décision mais les gens le voulaient donc il l'a fait dans un temps où le vent des innovations soufflait et où le peuple devait successivement suspendre ses espérances à toutes les chimères cette manière de raisonner et surtout d'agir devait mener loin et mena loin Louis XVI du rappel des parlements elle le conduisit à la convocation des notables de la convocation des notables à la réunion des états généraux au doublement du tiers à la confusion des ordres à l'assemblée constituante au 15 juillet au 5 et 6 octobre enfin d'étape en étape au terme final déjà les idées nouvelles commençaient à fermenter 9 jours après la naissance du duc de Dormandie donc Louis XVII donc 9 jours après donc ça nous porte au 5 avril 1785 on lisait à l'académie royale des questions et des belles lettres un mémoire sur le récit des historiens anciens et modernes au sujet de l'avènement de Hugues Capet au trône d'accord on lisait quelque chose là à l'académie sur l'accession de Hugues Capet au trône l'auteur l'auteur semblait s'être proposé de prouver que Hugues avait reçu la couronne du consentement libre de la nation ce thème fut exploité par les encyclopédistes dont les utopies laissaient entrevoir déjà la possibilité d'une quatrième dynastie tu vois donc déjà à l'époque on commence à modifier l'histoire à modifier l'histoire dans le voilà ça n'a pas tellement changé ce genre de pratique mais ces idées d'innovation qui fermentaient au sein du monde lettré n'étaient pas descendues dans la rue la royauté tranquille suivait encore sa marche heureuse sous un ciel sans nuages le 24 mai Marie-Antoinette vint à Paris remercier Dieu de sa délivrance et le peuple de son affection donc ça c'était peut-être cette cérémonie des relevailles cérémonie des relevailles le 24 mai donc ça doit être à peu près un mois après l'accouchement c'est une cérémonie ça après la femme après avoir accouché c'est pour remplacer cette coutume juive de présenter il y avait la présentation de l'enfant Jésus au temple et la purification de Marie et donc il y avait la purification de la mère de la souillure d'avoir perdu du sang parce que le sang était considéré comme sacré dans la religion juive et c'était considéré comme une comme une souillure de perdre du sang et donc il y avait cette cérémonie de la purification et donc là c'est pas ça se fait encore on appelle ça les relevages donc vous voyez c'est c'est remercier là c'est marqué Marie-Antoinette 20 à Paris remercier 2 de sa délivrance donc ça doit être pour remercier de nous d'abord déjà conserver la vie dans l'accouchement et puis que tout se soit bien bien passé dans le bulletin oui j'en parle des fois donc elle est elle est venue à Paris et remercier aussi le peuple de son affection dès le matin le corps de la ville s'était rendu avec le gouverneur de Paris à la porte de la conférence au devant de sa majesté à 9h30 le canon des invalides annonça l'arrivée de la reine 50 gardes du corps du roi et le plus brillant cortège accompagnait sa voiture où elle avait près d'elle Madame Élisabeth et Madame Adélaïde je ne sais plus qui c'est cette Madame Adélaïde Madame Élisabeth c'est la soeur de Louis XVI le carrosse s'arrêta à l'endroit où avait été la porte de la conférence la conférence c'est avec un grand C donc je ne sais pas ce que c'est la portière ayant été ouverte le corps de ville s'avança et présenté par le gouverneur mit un genou en terre ils mettent un genou en terre pour le roi le prévôt des marchands adressa à la reine le compliment d'usage la reine y répondit avec grâce et la portière ayant été refermée la voiture reprit sa marche la reine se rendit d'abord à Notre-Dame où elle fit ses dévotions puis à Sainte-Geneviève et enfin aux Tuileries où elle arriva à deux heures elle y dîna alors ça je vous dis tout de suite ça sera une constante dans le livre dîner en fait ça veut dire le repas de midi voilà le déjeuner c'est le repas du matin c'est le petit déjeuner en fait le dîner c'est le repas de midi et le souper c'est le repas du soir donc Aïli dîna aux Tuileries alla ensuite à l'opéra et après le spectacle se rendit au temple pour y souper donc le temple alors ça doit être là où Louis XVII a fini sa vie et où toute la famille royale sera emprisonnée donc ce temple c'est pas un temple protestant c'est le temple de l'ordre des comment ça s'appelle des jeunes c'est cet ordre chevalier cet ordre militaire je sais pas si c'est non c'est pas l'ordre de mal c'est les non qui n'existe plus la croix de Jérusalem je sais pas quoi les templiers voilà oui c'est les templiers c'est les templiers donc bon je saurais pas vous dire grand chose moi sur les templiers mais c'était un ordre en fait à la fois religieux et militaire donc c'était des gens qui étaient militaires de profession et qui n'appartenaient pas à un pays enfin du moins je crois pas tout ce que je vous dis c'est c'est pas c'est pas parole d'évangile moi je dis ce que je crois savoir rien de plus et donc c'était un ordre qui un ordre militaire parce que autrefois la vie était un peu dangereuse de partout il y avait des brigands il y avait tout un tas de choses et donc il y avait des des militaires qui qui n'appartenaient pas à des pays qui donc ils devaient je pense offrir leur 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 service enfin bon en tout cas déjà à l'époque de à cette époque là ça n'existait plus je crois il semble que ça n'existait plus mais il y avait toujours et ces templiers avaient été très très riches dans le temps au Moyen-Âge ils avaient été très très riches et donc ils avaient encore ils avaient acquis des domaines et d'ailleurs ils s'étaient beaucoup brouillés avec des rois parce que ils obtenaient une énorme influence une énorme puissance et et voilà pour leur richesse je ne sais pas si c'était très s'ils l'avaient acquis c'est tellement ah ouais ouais je ne sais pas en tout cas il y a beaucoup de légendes je crois qu'il y a même des films et tout un tas de romans là-dessus voilà mais en tout cas enfin c'est un peu comme vous voyez les enfin bon en toute proportion gardée mais vous voyez par exemple les gardes suisses au Vatican c'est des c'est des soldats qui sont ils ont fait de suisse et puis ils sont employés bon enfin j'y connais rien ça se trouve je dis n'importe quoi mais peu importe peu importe la culture c'est comme la confiture moins on en a plus on l'étale donc voilà en plein Paris il y avait ce temple voilà donc c'est ça appartenait au templier donc c'était une sorte de château fort il y avait toute une enceinte je crois autour et après ça a été détruit ça a été détruit je pense au 19ème siècle c'est bien dommage d'ailleurs mais en tout cas on va souvent on va souvent en parler du temple voilà donc donc la reine elle a elle a dîné aux Tuileries elle est allée à l'opéra et puis elle est allée au temple pour pour y souper donc le soir au sortir de table elle fut conduite à la place Louis XV hélas ce trajet se retrouvera dans cette histoire elle va à place Louis XV donc place Louis XV je ne sais plus à quelle place ça correspond mais elle ne s'appelait plus la place Louis XV aujourd'hui dans Paris pour y voir tirer un feu d'artifice que le comte d'Aranda ambassadeur d'Espagne avait fait placer sur les combles de son hôtel il était alors minuit belle journée du passé le lendemain mercredi 25 mai Marie-Antoinette Dinache est la princesse de Lambal ah oui celle-là on entendra souvent parler elle a eu une mort absolument terrible mais alors ça a été la cruauté la plus plus inhumaine vraiment tout ce qu'il y a de pire en l'homme c'est s'est déversé sur sur sa personne vraiment ça je me souviens bien de quand on avait lu ce passage donc Marie-Antoinette Dinache est la princesse de Lambal se rendit ensuite à la comédie italienne et repartit après pour Versailles dans ces deux journées la reine avait été l'objet d'une sorte d'enthousiasme et elle pouvait croire qu'elle apportait les bénédictions de Dieu avec les acclamations du peuple ces acclamations accompagnèrent d'une façon plus vive encore le roi dans un voyage que l'année suivante le 21 juin 1786 il fit à Cherbourg afin de visiter les immenses travaux qu'il avait ordonnés dans ce port militaire destiné à regarder en face un grand peuple alors notre ennemi Louis XVI s'était fait de la route qu'il devait parcourir une carte détaillée contenant les châteaux et les principales habitations des notables avec l'indication de leur nom et des services qu'ils avaient pu rendre ces braves gens qui eurent l'occasion de l'aborder restaient émerveillés de voir que le roi connaissait non seulement leur nom mais des particularités de leur vie et leurs souvenirs de famille leur enthousiasme s'accroissait encore de l'étonnement des courtisans aussi Louis XVI rapporta de bien douces émotions de ce voyage qu'il se plut sans cesse à rappeler s'applaudissant d'avoir donné au second de ses fils le nom de cette belle province Normandie viens mon petit Normand lui disait-il souvent en le pressant dans ses bras ton nom te portera bonheur bon nul n'est prophète en son pays parce que le bonheur il ne l'aura pas beaucoup pas beaucoup connu viens mon petit Normand ton nom te portera bonheur on a vu sous quels auspices s'était ouverte cette existence que semblait attendre de si haute et si heureuse destinée l'avenir ne tarda pas à lui faire encore de plus magnifiques promesses le dauphin Louis-Joseph-Xavier-François né à Versailles le 22 octobre 1781 mourut à Meudon le jeudi 4 juin 1789 donc il avait 8 ans donc le dauphin le premier fils de Louis XVI est mort en 1789 c'était un enfant charmant qui annonçait les plus belles qualités de cœur et de l'esprit tout le royaume le regretta les états généraux ouverts depuis un mois se rendirent les interprètes de la douleur publique dans la séance même du 4 juin le tiers donc quand on dit le tiers c'est le tiers état le tiers chargea monsieur le doyen de présenter à leur majesté l'expression de la profonde affliction dont la mort de monsieur le donphin avait pénétré l'assemblée et la noblesse sur la motion de monsieur le duc du châtelet convint également à l'unanimité de députer au roi et à la reine pour leur témoigner la part qu'elle prenait à leur douleur donc on dit simplement de députer à quelqu'un ça veut dire d'envoyer des émissaires de députer dans la séance du tiers du lendemain Bailly et connu Bailly Bailly proposa d'aller jeter de l'eau bénite sur le corps du jeune prince ce qui fut accepté à l'unanimité mais si l'on s'en rapporte à plusieurs contemporains dont le témoignage a un grand poids le tiers montra dans la plus étrange absence de tact et de sentiments jusqu'où il portait ses prétentions deux heures après la mort de son fils Louis XVI qui s'était enfermé pour le pleurer librement fut averti que le président du tiers du tiers état insistait pour entrer quoi qu'il connût la mort du jeune prince le roi s'écria alors il n'y a donc pas de père dans cette chambre du tiers et il le reçut ne semble-t-il pas qu'il y ait eu dans la date de la naissance et de la mort de ce prince destiné au trône quelque chose de prophétique et de fatal il naquit le 22 octobre 1781 et les fêtes de son baptême furent renvoyées au 21 janvier de l'année suivante 21 janvier et les vieux états généraux tombés en désuétude depuis Richelieu ne préludèrent à leurs travaux qu'en assistant aux funérailles de l'héritier de la monarchie qui semblait reculer jusque dans le tombeau pour éviter une lamentable destinée déjà en 1787 la reine avait perdu une fille en bas âge donc cette fille c'était Sophie Hélène Béatrix de France née à Versailles le 9 juillet 86 elle est née en 86 et elle est morte en 87 la mort de ces deux enfants fut le premier anneau de cette chaîne d'affliction réservée à la maison royale l'enfance du duc de Normandie était jusqu'au mois de juin 89 demeuré comme inaperçu la mort de son frère aîné fit reporter sur lui les regards et les espérances de la France et lui imposa ce titre de dauphin qui soumet un prince à l'apprentissage et aux obligations de la royauté future mais il était encore trop jeune pour savoir jusqu'à quel point il avait à regretter son frère heureux âge il ne pouvait apercevoir encore le royal et terrible héritage auquel cette perte selon toute apparence devait le damner dans un avenir le non pas le damner devait le condamner dans un avenir lointain et de toute la succession fraternelle sa pensée enfantine ne recueillait que la possession immédiate d'un joli petit chien qui après avoir appartenu au dauphin lui appartint à son tour et qui répondait au nom de Mouflet voilà lui la seule chose qu'il voyait dans cet héritage c'était l'arrivée du Mouflet Mouflet le chien le joli petit chien du dauphin Louis XVI qui partageait également ses affections entre ses enfants reporta sur le duc de Normandie cet intérêt particulier sinon exceptionnel qu'un roi doit à celui que sa naissance appelle à occuper après lui le rang suprême la reine la reine de son côté lui donna les soins les plus attentifs et les plus assidus elle voulait être l'institutrice aussi bien que la mère de son fils il avait alors un peu plus de 4 ans sa taille était fine svelte cambrée et sa démarche pleine de grâce son front large et découvert ses sourcils arqués je peindrais difficilement l'angélique beauté de ses grands yeux bleus frangés de longs cils châtains son teint d'une éblouissante pureté se nuançait du plus frais incarnat ses cheveux d'un blond cendré bouclaient naturellement et descendaient en épais anneaux sur ses épaules il avait la bouche vermeille de sa mère et comme elle une petite faussette au manteau on retrouvait dans sa physionomie à la fois noble et douce quelque chose de la dignité de Marie-Antoinette et de la bonté de Louis XVI tous ses mouvements étaient pleins de grâce et de vivacité il y avait dans ses manières dans son maintien une distinction exquise et je ne sais quelle loyauté enfantine qui séduisait tous ceux qui l'approchaient sa bouche ne s'ouvrait que pour faire entendre les naïvetés les plus aimables on l'admirait en le voyant on l'aimait après l'avoir entendu les enfants et les princes sont ordinairement personnels mais celui-ci n'avait ni l'égoïsme des princes ni l'égoïsme des enfants qui sont des rois à leur manière il ne songeait jamais qu'aux autres il était tendre pour ceux qu'il aimait attentif pour ceux qui lui parlaient prévenant pour ceux qui le visitaient poli pour tout le monde ses excellentes qualités étaient toutefois tempérées par une vivacité et une impatience singulière il souffrait avec peine le joug des femmes commises à son service et combattait de toutes les forces de son âge la règle établie pour son lever et son coucher son indocilité cessait à la vue de sa mère il n'aimait pas toutes ces bonnes femmes qui étaient mises autour de lui pour régenter sa vie c'est qu'il trouvait en elle en sa mère qu'il trouvait en elle l'ascendant de l'autorité aussi bien que l'influence de l'affection aussi avait-il pour elle amour et respect cette haute et tendre institutrice savait façonner son caractère rectifier ses défauts en même temps que lui épargner des peines chargé de son instruction avant qu'il passât entre les mains de ses précepteurs il n'est sorte de moyen qu'elle n'inventa pour mettre à sa portée les éléments des premières connaissances les principes de la lecture n'offrant rien d'attrayant elle ne lui en fit point d'abord un devoir sérieux elle chercha avant tout à lui en inspirer le goût et le désir elle lui lisait ou lui faisait lire ses contes naïfs ses moralités simples ses fables charmantes à la fois et profondes que le génie de la fontaine le talent de Perrault et de Berquin ont mis à la portée de l'enfance et ce fut sous forme de récréation que les premières leçons vinrent à lui ses lectures donnèrent lieu de remarquer l'esprit et la sagacité du jeune élève il écoutait très attentivement et sa physionomie animée reflétait toutes les couleurs et toutes les péripéties du petit drame qui lui était eu on voyait sur son visage toutes les péripéties du drame les éclats d'admiration s'échappaient au récit des choses qui entraient franchement dans son intelligence celles qui restaient en dehors confuses et indécises élevaient un petit nuage à son front rêveur et à ses yeux étonnés et c'était alors sans question plus naïves les unes que les autres remarques originales réflexions ingénieuses qui plus d'une fois surprirent ses auditeurs et leur donnèrent de l'avenir intellectuel de l'enfant royal l'idée la plus haute et la plus heureuse la sensibilité de son cœur la délicatesse de son âme répondaient à la perspicacité de son esprit à la noblesse de son caractère après les entretiens familiers qui suivaient toujours la lecture la reine ordinairement se mettait au clavecin ou à sa harpe et ce qu'elle avait tenté pour faire naître chez son fils pour faire naître chez son fils le goût de la lecture elle le faisait encore pour lui donner le goût de la musique elle lui jouait de petits airs expressifs qu'elle avait appris ou composés pour lui et il était aisé de voir au mouvement de tête de l'enfant et à sa figure radieuse qu'il avait l'oreille ouverte au charme de l'harmonie un soir étant à Saint-Cloud sa mère chantait en s'accompagnant la romance de l'ami des enfants dors mon enfant clôt ta paupière tes cris me déchirent le cœur dors mon enfant ta pauvre mère a bien assez de sa douleur ce couplet et ses paroles ta pauvre mère chantait avec âme avait remué vivement le cœur du dauphin qui silencieux et immobile dans son petit fauteuil était tout yeux et toute oreille à côté du clavecin Madame Élisabeth qui était présente surprise de le voir si tranquille lui dit en riant ah pour le coup voilà Charles qui dort levant soudain la tête il repartit il répartit d'un air pénétré ah ma chère tante peut-on dormir quand on entend maman reine ah ma chère tante peut-on dormir quand on entend maman reine il y avait un enfant dont les qualités précoces et la mort héroïque avaient laissé dans la mémoire de la famille royale et de la France un souvenir et un deuil dont le marquis de Pompignan s'était fait à foi l'interprète et le consolateur en écrivant avec une simplicité touchante la vie du duc de Bourgogne fils du grand dauphin et frère aîné de Louis XVI oui alors donc ça c'était il y a eu récemment la mort d'un jeune homme et donc un enfant dont les qualités précoces et la mort héroïque et là il y a une petite note en bas cette expression héroïque ne doit pas paraître exagéré on sait avec quelle patience et quelle grandeur d'âme ce malheureux enfant qui devait servir de modèle à celui dont nous esquissons la vie avait supporté des douleurs inouïes c'est en parlant de lui qu'un contemporain a dit une maladie longue développa encore plus ses rares qualités les suites de cette maladie cruelle l'enlevèrent à la France et à 9 ans il mourut en héros voilà donc je continue il y avait un enfant dont les qualités précoces et la mort héroïque avaient laissé dans la mémoire de la famille royale et de la France un souvenir et un deuil dont le marquis de Pompignan s'était fait à la fois l'interprète et le consolateur en écrivant avec une simplicité touchante la vie du duc de Bourgogne fils du grand dauphin et frère aîné de Louis XVI c'est dans ce livre consacré à l'éloge d'un enfant mort à 9 ans à la suite des souffrances les plus douloureuses supportées avec un courage extraordinaire que Louis Charles apprit à lire vous vous rendez compte c'est avec ce livre qu'il a appris à lire étrange rapprochement Louis XVI jeune homme avait comme étude de la langue anglaise traduit la vie de Charles Ier et le dauphin enfant avait sous les yeux pour s'initier à la lecture la vie du dernier duc de Bourgogne c'est ainsi que dans l'étude du passé l'avenir par un triste mirage se reflétait pour le père comme pour le fils et tu te souviens on avait cherché qui était ce Charles Ier et je crois que c'est un roi anglais qui a été tué qui a été tué et donc c'est Louis XVI qui s'était initié à la langue anglaise en traduisant une vie de Charles Ier et le petit Louis XVII lui il a appris à lire en lisant la vie d'un jeune garçon mort à 9 ans ça rappelle ce que j'avais lu dans un livre sur Napoléon où on avait retrouvé quand il était à l'école je crois que c'était l'école de Brienne une école militaire il faisait de la géographie et on avait retrouvé une feuille où il avait écrit c'était une feuille blanche il y avait juste quelque chose écrit en haut et c'était écrit l'île de Sainte-Hélène et il y avait après c'était tout blanc il n'y avait rien et on a retrouvé ça ce livre ce livre ne fut pas seulement pour Louis Charles un sujet de lecture il devint un sujet d'émulation les traits naïfs de l'enfance du petit-oncle et les exemples de ses vertus prématurées étaient vivement sentis par le jeune neveu excité également par l'amour propre et par le cœur désir de l'imiter il s'informa s'il avait dans la figure quelques ressemblances avec lui et demanda qu'on lui fît voir son portrait vous voyez les enfants ils apprennent avec ils imitent ils ont tendance à imiter les enfants donc c'est pour ça qu'il faut dès le plus jeune âge leur donner des modèles de vrais bons modèles et même nous adultes il faut qu'on ait des parce que nous sommes des grands enfants après tout il faut que nous ayons de grands modèles des saints et comme ça on cherchera à l'imiter et ça vous voyez c'est une la réaction du petit Louis Charles là c'est bien c'est bien une réaction qu'on imagine là chez un enfant il voulait l'imiter il était tout excité par ce gamin et il s'informa s'il avait dans la figure quelques ressemblances avec lui et il demanda qu'on lui fît voir son portrait le portrait de ce garçon on le lui donna très bien peint sur une bonbonnière il le contempla longtemps avec une sorte d'étonnement et le baisant d'un air sérieux et réfléchi comment faisait-il donc mon petit oncle pour avoir déjà tant de science et de sagesse Louis XVI contrairement aux usages établis ne composa point de maison à son fils maison c'est entre guillemets donc ça ça ne désigne peut-être pas une une bâtisse mais mais plus un ensemble de de personnages comme on dit la maison de France pour la famille donc d'ailleurs c'est écrit il eut craint en l'environnant d'un certain nombre d'officiers de gentils hommes et de domestiques de l'exposer aux fâcheuses influences de la flatterie il voulait il voulait que tout ce qui l'approchait ne put lui inspirer que l'amour de la vertu et de la gloire mais la vraie gloire pas la gloire comme le faste de Versailles passe à la gloire personne la gloire de la vertu quoi l'héritier du trône avait pour gouvernante madame la duchesse de Polignac ami particulière de la reine il eut pour précepteur l'abbé Davo qui depuis plusieurs années enseignait déjà à madame royale sa soeur la religion l'histoire la lecture la fable et la géographie ce n'était pas un homme d'un grand mérite mais il savait si bien se mettre à la portée des enfants que le moment de l'étude était pour eux une récréation tout en donnant un précepteur à son fils on peut dire que Louis XVI s'était réservé pour lui-même les douze fonctions de gouverneur car ce sera toujours le plan qu'il tracera lui-même qui sera fidèlement suivi dans cette éducation si importante en prenant cette haute tutelle le roi dit à la reine c'est pour vous seconder que je m'occuperai de notre enfant car je n'ai pas la prétention de mieux faire que vous n'avez fait jusqu'à ce jour je m'estimerai heureux si mes efforts répondent à vos soins et si je fais tenir un jour à Charles tout ce que vous lui avez fait promettre sous ce rapport au moins le roi devait se croire heureux car jamais affection de père jamais orgueil maternel n'avait reposé sur une petite tête plus digne le dauphin avait reçu en partage dit le vertueux monsieur U ce monsieur U H U E on le reverra une très nombreuse fois dans notre récit le dauphin avait reçu en partage une figure céleste un esprit précoce un coeur sensible et le germe des plus grandes qualités dans un âge encore tendre ce prince faisait admirer la grâce et la finesse de ses répartis combien d'exemples ne pourrais-je pas en citer un jour étudiant sa leçon il s'était mis à siffler on l'en réprimandait la reine survint et lui fit quelques reproches maman reprit-il je répétais ma leçon si mal que je me sifflais moi-même un autre jour dans le jardin de Bagatelle emporté par la vivacité il allait se jeter à travers un buisson de rosier je courus à lui mon seigneur lui dis-je en le retenant une seule de ces épines peut vous crever les yeux ou vous déchirer le visage il se retourna et me regardant d'un air aussi noble que décidé les chemins épineux me dit-il mènent à la gloire instruite par monsieur U de cette réponse la reine fit venir immédiatement le dauphin et lui dit mon fils vous avez cité une maxime très vraie mais vous ne l'avez pas appliqué justement il n'y a aucune gloire à se crever les yeux seulement pour le plaisir de courir et de jouer s'il eût été question de détruire un animal pernicieux de tirer une personne de danger d'exposer enfin sa vie pour en sauver une autre cela pourrait s'appeler gloire mais ce que vous avez fait n'est qu'étourderie et imprudence attendez d'ailleurs mon enfant pour parler de la gloire attendez que vous soyez en état de lire l'histoire de vos aïeux et des héros français qui tels que Duguay-Clin Bayard Turène Dassas et tant d'autres ont défendu la France et notre couronne au prix de leur sang donnée avec l'onction de la tendresse avec l'autorité de la raison cette grave leçon fit une impression profonde sur le cœur du jeune prince qui d'abord se mit à rougir puis saisissant la main de sa mère il y imprime un baiser et bien moi chère maman dit-il avec un à propos plein de grâce je mettrai ma gloire à suivre vos conseils et à vous obéir la vivacité de son caractère se retrouvait dans ses jeux comme dans ses travaux il se plaisait à courir à sauter à passer par les chemins difficiles à descendre à pique dans les fossés profonds il ne craignait rien aussi dut-on plus d'une fois l'arrêter dans ses petites expéditions entreprises pour montrer sa force et son agilité il aimait beaucoup le roi mais le roi bien qu'il fût la bonté même lui imposait tandis qu'il se trouvait à l'aise avec la reine qu'il adorait et à laquelle il exprimait ses sentiments de la manière la plus charmante non c'était juste en fait c'est juste mais c'est juste il aimait beaucoup le roi mais le roi lui imposait juste ça il lui imposait ça veut dire il lui imposait des choses sous-entendu lui imposait sa gaieté et son enjouement étaient la seule diversion aux peines journalières de sa mère elle l'élevait parfaitement et quoi qu'elle eût pour lui la tendresse la plus vive elle ne le gâtait pas et appuyait en toute occasion les représentations que sa gouvernante ou son précepteur pouvaient lui faire de son côté il n'est sorte de preuve de tendresse que le petit prince ne cherchât à donner à sa mère il avait remarqué qu'elle aimait les fleurs et chaque matin sa première occupation était de courir seul avec une femme de chambre et le fidèle mouflet donc le petit chien dans les jardins de Versailles et de cueillir les bouquets qu'il venait déposer sur la toilette de la reine avant qu'elle fût levée tous les jours c'était une nouvelle moisson de fleurs et tous les jours l'heureuse mère pouvait voir que le premier acte de son fils était pour elle aussi bien que sa première prière lorsque le mauvais temps mettait obstacle à la promenade et conséquemment à la récolte il disait avec chagrin je ne suis pas content de moi je n'aurais pas mérité aujourd'hui le premier baiser de maman le roi observait avec un vrai bonheur comme avec une tendre sollicitude les dispositions aimantes de son fils et son culte pieux pour sa mère il se plaisait aussi à assister à ses exercices il examinait ses cahiers il l'interrogeait lui-même sans cesse il l'observait au jeu afin de mieux connaître ses goûts et son caractère il se réjouissait de lui voir des inclinations si douces et si pures et si propres à développer les forces du corps ce fut pour cultiver chez lui ce goût et pour encourager ses dispositions qu'il lui consacra spécialement un petit terrain devant les appartements sur la terrasse du château et lui fit donner un râteau une bêche des arrosoirs et tous les instruments nécessaires au jardinage voilà et bien écoutez chers amis nous verrons notre leçon de jardinage demain je ne fais pas de live exceptionnellement pas de live demain mais nous nous retrouvons du coup mardi à 20h30 pour la suite du jardinage voilà j'espère que ça va vous faire saliver et bon là on ne peut pas jardiner en ce moment voilà je vous souhaite une bonne une bonne soirée une bonne une bonne nuit et de belles méditations suite à ces ces réjouissantes et délicieuses lectures à bientôt